En 1975, a été une découverte essentielle, majeure, qui s'appelle les anticorps monoclonaux. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est le fait qu'on arrive à fusionner deux types de cellules qui font que maintenant cette cellule hybride est capable de secréter un seul anticorps d'une spécificité très particulière, très connue, et que c'est une seule molécule. Alors, vous pourrez dire, oui, bon, c'est un ressent, ça. Mais 20 ans plus tard, c'est arrivé chez l'homme. Et aujourd'hui, 20 ans plus tard encore, donc en 1995, on a commencé à utiliser des anticorps monoclonaux contre le TNF, ou tumeur nécrosis factor. Alors, c'est une cytokine, ces molécules qui permettent les communications intercellulaires, et cytokine qui a été montrée comme étant importante dans la polyarthrite rhumatoïde. Alors maintenant, on doit avoir peut-être des anticorps contre au moins une cinquantaine de molécules différentes, et il doit y avoir environ une centaine d'anticorps thérapeutiques. Alors, pourquoi aller plus loin ? Il y a un problème quand même, c'est que ça coûte très cher. Il y a un problème économique évident, donc il serait formidable d'arriver à induire chez le patient ces anticorps par un vaccin très particulier. Et c'est là où la société Néovacs a eu un rôle innovateur fondamental en créant des vaccins qui induiraient une réponse auto-immune contre les cytokines qui auraient un rôle dans la pathologie humaine. Je vous ai parlé du TNF, mais à l'heure actuelle, on pense que l'IL1 est une de ces cytokines qui a un rôle dans de nombreuses maladies, que l'interféron va avoir un rôle dans les maladies, nous reviendrons là-dessus. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est que le kinoïde que cette société a fabriqué ? En fait, c'est quelque chose de relativement simple. C'est un vaccin qui est composé de la cytokine humaine pour laquelle on veut faire une réponse immunitaire. Choisissons par exemple l'interféron de type 1, molécule qui nous protège contre les virus, et couplons cet interféron à une protéine que vous pouvez appeler porteur, et que ce nouveau vaccin va être injecté à des individus. Alors, chez la souris, ça a été démontré comme étant extrêmement efficace, et la société Neovax a à l'heure actuelle quelques essais cliniques en route, et dont certains sont déjà terminés, et d'autres sont en cours de route, montrant que si on induit une réponse auto-immune, d'un certain point de vue, contre l'interféron, il semblerait que l'on puisse améliorer, une maladie comme le lupus. Donc, en vous parlant de kinoïdes, je vous ai dit qu'on allait induire une réponse immunitaire et qu'on allait faire des anticorps. Alors, ces anticorps sont en fait des anticorps polyclonaux, comme ceux qu'on élicite quand on vaccine. En fait, ces anticorps sont composés de différents clones d'anticorps, c'est-à-dire que les anticorps sont dirigés contre différentes parties de la molécule. Alors, dans ce cas-ci, ça a un gros avantage, c'est que ça permet de bloquer de façon plus importante la molécule que l'on recherche. Ces monoclonaux dont nous parlions précédemment ont un avantage, c'est d'être monoclonaux, mais ils ont un inconvénient, c'est d'être monoclonaux. C'est-à-dire qu'ils ne représentent qu'une spécificité. Et si, pour un réseau X, Y ou Z, cette spécificité se perd, ou que la spécificité n'est pas suffisante, on n'a pas un blocage suffisant, on aura une efficacité insuffisante. Alors que là, quand ces différents anticorps se fixent sur la même molécule, on va avoir un effet synergique de blocage. Donc c'est ce que le kénoïde va induire, va induire une réponse polyclonale, et non pas une réponse monoclonale. La société Néovax conduit à l'heure actuelle un essai clinique de phase 2b, dont les résultats vont être connus au courant de 2018. Bien sûr, c'est beaucoup d'espoir pour les patients, et l'indication dans ce cas-là est le lupus. Le lupus est une maladie qui atteint principalement les jeunes femmes, c'est une maladie grave, et dont on pense qu'elle est due à l'interféron. C'est d'ailleurs la découverte de mon équipe, associée avec le docteur Pasquale, et d'une autre équipe de Tim Behrens, qui était au Minnesota, au tout début des années 2000, où on a observé qu'il y avait beaucoup d'interférons chez ces patients. Les équipes scientifiques de Néovax ont démontré dans des études chez la souris que ce quinoïde interféron a été capable d'alentir et d'améliorer la maladie lupique chez la souris, et les équipes scientifiques de cette même compagnie travaillent à l'heure actuelle à des essais cliniques chez l'homme, essais cliniques qui sont faits dans le monde entier. Il y a beaucoup d'espoir, bien sûr, principalement les patients, mais aussi, bien sûr, tous les chercheurs de cette société sont extrêmement enthousiastes, et je dirais tous les chercheurs dans le domaine du lupus, dont je fais partie. Quelles sont les applications suivantes de cette technologie ? Alors, cet interféron qui nous protège contre les virus est une famille complexe, mais il semble que cette famille ait aussi, en plus du lupus, d'autres effets néfastes dans des maladies comme la dermatomyosite, qui est une inflammation des muscles, ou dans une maladie qui est beaucoup plus connue, malheureusement, qui s'appelle le diabète de type 1. Merci.